Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis sur le système scolaire en France. Tiens, tout d'abord à préciser que c'est vraiment mon avis, que ce que vous allez entendre c'est surtout négatif, mais n'oublions pas qu'il y a du positif et que surtout, on va pas oublier qu'on a la chance d'avoir accès à l'éducation parce qu'énormément de personnes, malheureusement, dans le monde n'y ont même pas accès. Donc très honnêtement, on devrait vraiment être reconnaissant de la chance qu'on a d'aller à l'école. Cependant, on est quand même dans un système scolaire qui n'est pas vraiment apprécié par tout le monde et du coup, je voulais vous partager aujourd'hui mon avis sur ça. Je veux absolument pas manquer de respect à qui que ce soit ou à quoi que ce soit dans cette vidéo. Je veux vraiment essayer de faire en sorte que cette vidéo soit la plus correcte possible. Enfin bon, je pense quand même qu'on est sur les réseaux sociaux pour partager un petit peu aussi notre avis sur les choses et aujourd'hui, c'est ce que je viens faire. Je vais utiliser des comparaisons dans cette vidéo qui sont basées sur des exemples que je connais. C'est pas forcément pareil de partout et sachez qu'il y a de la différence de partout dans quoi qu'il se passe. Ce dont je parle, c'est ce dont je sais. Il se peut que ce soit faux, il se peut que je me trompe, il se peut que ce ne soit pas pareil pour vous. Ok, donc on va vraiment commencer cette vidéo maintenant. Tout d'abord, j'aimerais parler de la longueur des journées de cours. Je pense qu'on est un des seuls rares pays au monde à avoir encore cours de 8h à 18h, plus les devoirs après. En Italie, je sais qu'ils finissent super tôt parce que tout simplement... Oula, la lumière est en train de totalement changer. Donc je sais qu'en Italie, déjà, ils ont cours pratiquement que le matin, où ils finissent vers 13h-14h max. Aux Etats-Unis, c'est pareil, ils finissent pas plus tard que 15h-15h30. En Espagne aussi, je sais qu'au lycée, en tout cas, ils finissent vers 13h-14h. Et alors pour moi, le meilleur système, ou en tout cas celui qui montre les meilleurs résultats, c'est le système scolaire finlandais. Et là, vous avez pas idée de comment leur système est fait. Cherchez sur... J'ai un peu vous en parlé aujourd'hui, mais cherchez sur Internet le système scolaire finlandais. Je vous jure que ça donne envie de déménager, quoi. Donc déjà, moi, je comprends pas le principe d'avoir des journées de cours aussi longues. Tout simplement parce que ça sert à quoi de nous bourrer le crâne d'informations et de nous dire, bah vous retenez tout. Le problème avec ce système, c'est que ça nous encourage, en fait, à travailler pour les notes et pas pour nous. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui adore apprendre. Comme je vous l'ai déjà dit, voilà, je suis curieuse, j'aime bien apprendre. Et à la base, j'aime bien aller en cours juste parce que je trouve ça intéressant d'apprendre. Mais là, avec la façon dont c'est fait, avec le nombre de cours et la masse d'informations qu'on est censé retenir, le nombre de devoirs qu'on a, le nombre de DS qu'on a, parce que là, j'en suis pratiquement à 3-4 par semaine. Et moi, je me pose des questions, quoi, parce qu'à quel moment ça, c'est nous aider à apprendre. Faut pas oublier quand même que l'école s'est fait pour grandir, pour nous aider à grandir, à évoluer et à devenir des adultes. Donc, je suis super d'accord sur le fait que la culture générale, c'est super important, sur le fait qu'avoir un futur, c'est extrêmement important. Mais il faut pas oublier qu'à la base, même nous, encore à 15, 16, 17 ans, même plus jeunes, on est encore des enfants, quoi. Enfin, 17 ans sur une vie de 90 ans, c'est rien. Et donc, je pense qu'il faut bien réaliser, en fait, que l'école, à la base, on y va pour apprendre et grandir. Je pense que le problème aussi, dans notre système, c'est qu'on a tellement tout basé sur les notes, qu'on sait pas faire autrement, en fait. Voilà, je sais que quand nous, on est en cours, et qu'il nous prévoit une évaluation, on demande pas ce qu'il faut qu'on sache et ce qui sera utile. Non, on demande ce qu'est-ce qu'il va y avoir au DS, qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne pour le DS. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas faire autrement qu'avec des notes, et on sait pas qu'en fait, ce qu'on apprend, certes, ce ne sera peut-être pas tout utile pour plus tard, mais ça nous fait de la culture générale. Et en fait, on travaille que pour les notes. Moi, je sais que ma seule détermination pour apprendre en ce moment, c'est les notes. Tout simplement parce qu'il y a tellement de choses à retenir et à faire, après des journées tellement longues, que qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de réviser que pour les notes ? Après des journées de cours aussi longues, je sais que moi, je suis incapable, incapable, mais incapable de me mettre à réviser. Si je fais pas tout sur les week-ends ou le mercredi après-midi, je sais que je serais incapable de réviser, quoi. C'est pour ça qu'en général, mes week-ends, c'est que des devoirs. Et les mercredis après-midi, je passe 5h à bosser, juste parce que le soir, après 6, 7, 8h de cours, bah mon cerveau, il est plus capable. Bah en fait, je suis plus capable de travailler, et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, et je sais qu'on est plusieurs à se sentir dans un système où on est là, mais comme dans une usine en fait, et on est là pour travailler, travailler, travailler. Ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'en parle à mes parents, même à mes grands-parents, et bah en fait, c'est normal d'être dans un système comme ça, parce que tout le monde y est passé. Mais moi, je trouve pas ça normal d'avoir autant d'heures de cours, autant de devoirs. On est vraiment là pour grandir à la base, et en fait, on oublie un peu ça, j'ai l'impression, pour nous mettre des notes, et pour nous mettre dans des boîtes pour plus tard. Dans les pays comme la Finlande, le matin, ils ont cours, l'après-midi, ils ont... Je suis désolée, le soleil, il fait que de bouger aujourd'hui, ça va m'énerver ! Donc, dans les pays comme la Finlande, par exemple, le matin, ils ont cours, et après, l'après-midi, ils ont des travaux pratiques, des travaux manuels pour apprendre tout ce qui est métier manuel. Ah, le soleil, là, c'est bon, là. Et, bien sûr, ils n'ont pas de devoirs. Ça, je pense que c'est un truc qu'il va vraiment falloir commencer à... totalement laisser de côté, parce que les devoirs, honnêtement, après des journées de cours, où on a déjà notre cerveau qui s'est concentré toute la journée pour pouvoir réfléchir à ce qui se passait en cours, que les devoirs, sérieusement, je pense qu'en 2018, c'est plus vraiment nécessaire de nous mettre une tonne de devoirs, quoi. Je pense aussi que le problème, c'est qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est toujours basé sur les notes depuis des années, et que les élèves ne savent pas faire autrement, je sais que moi, si on me dit qu'on n'est pas noté, je vais pas réviser, enfin, je vais réviser, mais je vais pas l'apprendre aussi bien que si c'était noté. Et ça, c'est un problème, en fait, parce que si on n'avait pas de notes, je pense que ce serait super long à mettre en place le principe que les élèves apprennent, quand même. Et quand je dis apprendre, en fait, ça reste lié aux devoirs. Et en fait, c'est là le problème, c'est que c'est dans un cercle vicieux, qu'on est tellement habitué à notre système, qu'on peut rien, qu'on n'arrive même pas à imaginer quelque chose d'autre. Moi, je sais que quand j'étais étudiante aux Etats-Unis, j'ai fait cinq mois dans une école américaine, et encore, c'était une école assez particulière, parce que c'était une école qui préparait à l'université. Et du coup, en fait, les journées étaient beaucoup plus courtes que même une école américaine normale. Je finissais tous les jours à 13h30, et j'avais que trois matières par jour. Et je sais que j'ai jamais autant appris d'informations. Je sais que ces cinq mois de cours m'ont appris beaucoup plus qu'une année entière de cours en France. Et je me rappelle encore pratiquement de tout ce que j'ai appris là-bas. Et pourtant, j'avais cours que la moitié de la journée. Autant si on me dit, t'as cours que le matin, eh ben, ok, les devoirs, enfin, en petite quantité, je trouve ça normal, parce qu'il faut quand même travailler. L'école, c'est quand même un métier. Il faut quand même travailler, préparer ses cours, etc. Mais avoir des devoirs après des journées de cours aussi longues que les nôtres, ça, par contre, je trouve pas ça normal. Il faut savoir que je suis super, super heureuse dans l'établissement où je suis cette année. J'ai passé quatre ans au collège dans un établissement où je ne me sentais pas bien, et où, en plus des cours, j'aimais pas du tout y aller. En fait, j'avais pratiquement peur d'y aller. C'était pas une phobie scolaire, mais je me sentais pas bien, en fait. Là-bas, je me sentais pas à ma place. Pour x, y, cresson, je vais pas m'étaler de ça sur YouTube. Du coup, quand je suis arrivée dans ce lycée, en fait, j'avais un peu peur que ce soit pareil. Mais pas du tout. En fait, ça s'est super bien passé, et aujourd'hui, je m'entends super bien avec toute ma classe. Je m'entends super bien avec les élèves du lycée, avec l'équipe enseignante, avec l'équipe éducative, avec tout le monde. Je trouve qu'il y a une super ambiance. Le problème, c'est que justement, avec un système comme ça, en fait, moi, je sais que ça me donne une anxiété de me dire, il faut que je révise, il faut que je révise, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. En plus d'être en cours, à mon avis, ça baisse même les résultats scolaires, étant donné qu'on a tellement de trucs à voir à côté que qu'est-ce que vous voulez faire à part avoir la tête ailleurs ? Donc, je pense que s'il y a un truc à revoir, principalement, c'est le nombre d'heures de cours dans une journée et dans une semaine en général, parce que c'est énorme, je trouve ça juste énorme d'avoir autant d'heures de cours. Je ne parle pas qu'une question de ne pas avoir envie d'aller en cours, machin. Non, comme je vous l'ai dit, j'aime bien apprendre et j'aime bien aller en cours, mais avec des journées comme ça, je rentre chez moi et j'ai mal à la tête, et c'est impossible de me mettre à travailler derrière, et pourtant, les profs nous donnent autant de devoirs que si on devait bosser 2-3 heures. Et ça, je ne trouve pas ça normal. Je pense qu'il y a aussi un très gros problème concernant tout ce qui est problèmes du style dyslexie, etc., etc. Je n'ai aucun problème de ce genre-là, mais croyez-moi, je connais plein de personnes qui ont ce genre de problème, et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi à l'école, tout le monde n'a pas sa chance de manière égale. Certes, il y a des dyslexiques, certes, il y a des dyscalculiques, mais qu'est-ce que ça change ? Si les façons d'enseigner étaient bien faites, on n'aurait même pas ces problèmes-là. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis bien renseignée sur la dyslexie, etc. Pas besoin de nous faire une leçon de morale, et je sais bien que ça va plus loin que juste un cours. Je sais très bien que ce n'est pas parce qu'un cours de français serait mieux fait que ça vous enlèverait totalement votre problème. Non, je sais très bien que ce n'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, à l'école, il n'y aurait pas tous ces problèmes, il n'y aurait pas besoin d'autant de projets de mise en œuvre, etc., autour de ça, pour la simple et bonne raison que si c'est bien fait depuis le début, eh bien, en fait, le problème, il se voit à peine. Par exemple, j'ai regardé pas mal de documentaires sur les écoles finlandaises et chez eux, en fait, un enfant dyslexique ou dyscalculique, mais dans une classe, mais les profs, ils ne sont même pas au courant. Parce qu'en fait, leur façon d'enseigner est faite en sorte que tous les élèves s'y retrouvent et arrivent à comprendre ce qui se passe de la manière dont ils ont besoin de le comprendre. Et pour moi, c'est ça le principe de l'école. C'est le fait que tous les élèves puissent réussir à apprendre, à grandir et à évoluer dans de bonnes conditions et en réussissant peu importe leurs problèmes. Parce que pour moi, la dyslexie, c'est certes, c'est un problème parce que c'est pas avantageux du tout, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et aujourd'hui, à l'école, ils font comme si on devait tout faire autour pour que l'élève arrive à faire, même si le système scolaire n'est pas prévu pour ça. Et ça, je suis désolée, je trouve ça dingue. Il faut se dire que dans une classe, il y a 4 à 5 % des élèves qui sont dyslexiques. Rien que pour ça, je pense qu'on devrait se dire qu'il y a un problème que le système scolaire soit pas fait déjà autour de ça et qu'on doive prendre des mesures supplémentaires. L'école s'est faite justement pour nous aider à grandir. S'il y a autant de problèmes autour d'une dyslexie ou d'une dyspraxie ou ce que vous voulez, je suis désolée, mais l'école n'a pas sa place dans la vie des enfants. Au lycée, je sais qu'on a souvent le problème de s'endormir en cours. Bon, il y en a, ils s'endorment en cours juste parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils se jouent toute la nuit, je sais pas quoi. Mais il y en a d'autres, ils bossent toute la nuit parce qu'on a même pas le temps en fait de faire autre chose que de travailler et ça, mais ça, mais ça, mais je trouve ça dingue en fait. Pourquoi ? J'aimerais comprendre pourquoi en fait il y a ça qui se passe alors que l'école, voilà, c'est fait pour être un bon climat de travail et que c'est fait pour grandir. Encore une fois, n'oublions pas ça. Donc voilà, pour faire un bilan sur tout ça, je pense que ce qui est quand même très positif, c'est qu'on a quand même un bon niveau au bac, c'est-à-dire que voilà, comparé aux écoles américaines, etc., notre niveau scolaire à la fin est quand même assez élevé. Très sincèrement, la différence, je l'ai remarqué à partir du collège parce que j'ai fait des très bonnes années de primaire et que j'avais des enseignantes qui étaient très humaines et qui du coup nous permettaient vraiment de grandir et de travailler dans de bonnes conditions mais à partir du collège, ça s'est dégradé et les professeurs oublient qu'on est là pour grandir et pour apprendre dans de bonnes conditions parce que voilà, tout ce qui sont focalisés sur c'est les notes, les notes, les notes. Moi, je sais que les sciences par exemple, c'est pas du tout mon truc. Tout ce que je veux moi, déjà, je serais super fière si j'arrivais à comprendre mais comme on est tellement focalisés sur les notes, j'arrive même pas à comprendre, j'arrive même pas à savoir de quoi on parle. L'autre jour, je parlais avec ma prof d'SVT parce que dans la classe, on trouvait qu'il y avait une ambiance en SVT en général où ça allait beaucoup, beaucoup trop vite et personne n'arrivait à suivre le cours. Du coup, je suis allée voir la prof avec un ami à moi et on lui a demandé ce qu'on pouvait faire pour que ça se passe mieux, pour qu'on arrive à comprendre. Sa réponse, c'était qu'il y avait tellement de chapitres et de notions à voir durant l'année qu'on n'avait pas assez de semaines pour les voir et que si on n'allait pas assez vite, on n'aurait pas le temps de les voir et on n'aurait pas le temps de faire le programme. Mais ça, je trouve ça dingue. J'ai envie de dire qu'on s'en fout du programme. Je suis désolée mais on va pas à l'école pour suivre un programme. On va à l'école pour apprendre. Certes, les notions sont dans le programme mais ne nous en mettez pas autant si vous voulez qu'on apprenne correctement et dans de bonnes conditions. Je sais que cette année, mes seules activités extrascolaires c'est les vidéos, les rendez-vous médicaux, etc. Et pourtant, j'en bave pour arriver à tout combiner avec les cours, les vidéos, les rendez-vous médicaux et puis trouver des heures pour essayer de faire ma conduite accompagnée. Donc voilà, je trouve ça juste dingue qu'en seconde, il me reste encore deux ans et demi de scolarité. Je me dis que c'est que le début en fait que j'aurai de moins en moins de temps à côté. Autant que je trouve ça normal que selon les années, on doit se travailler de plus en plus. Mais punaise quoi, à 15 ans, je suis désolée, on a encore des enfants. Je sais que moi, si je pouvais, je ferais tous les soirs des activités après les cours. Mais les jours où je finis à 17h30, quand je voulais aller entraîner ma sœur au gymnase pour ses entraînements de gym, ils avaient besoin d'entraîneurs, l'entraînement il commençait à 5h. Donc en fait, je ne pouvais même pas aller aider dans un gymnase parce que les journées de cours sont trop longues. Et voilà, encore une fois, moi je rentre des cours, je n'arrive pas à me mettre à bosser. C'est bon cerveau. Ça y est, j'ai quitté le lycée, j'ai carburé pendant 8h. Maintenant, c'est bon, ça ne marche plus. Et franchement, s'il y a un truc que je changerais dans le système scolaire, c'est la façon dont c'est fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des élèves et que l'école, c'est fait pour que les élèves puissent apprendre et grandir. Mais en fait, on dirait que ce n'est pas tourné vers nous. Et on dirait qu'en fait, ils font ça parce qu'ils apprennent comme ça, ils nous lancent les papiers et veulent nous apprendre. En gros, à part certains profs qui sont géniaux et je les remercie du fond du cœur parce que sans certains profs, je sais que je ne serais même pas en seconde cette année très clairement si je n'avais pas eu des bons profs à un moment donné. Pour moi, c'est un des métiers les plus importants au monde d'être prof. Tout simplement parce que dites-vous bien qu'un médecin aujourd'hui qui peut vous sauver la vie ne serait pas médecin s'il n'avait pas eu accès à l'école quand il était petit. Donc pour moi, être prof, peu importe à quel niveau être prof, c'est un des métiers les plus importants au monde et ça en Finlande, ils l'ont bien compris. Leurs profs en Finlande, ils ont le statut social d'un médecin ou d'un avocat. Autant vous dire qu'en France, les profs, ils ne sont pas mal vus mais ils n'ont rien à voir avec le statut social qu'ils ont dans d'autres pays. Donc je pense qu'il faut bien se mettre en tête que l'école, c'est fait pour nous faire grandir et nous faire évoluer. Très honnêtement, je me demande vraiment ce qu'on fait et le nombre de fois rien que cette année en seconde alors qu'on est au mois de novembre, le nombre de fois où je me suis dit à 16 ans je quitte l'école parce que clairement c'est pas possible. Voilà, l'école c'est super super important et sans avoir le bac, sans faire des études supérieures, en général on va pas très loin et c'est dommage. Je pense qu'ils nous rendent vraiment la tâche difficile et encore une fois, faut pas oublier que l'école c'est fait pour apprendre et qu'on en oublie souvent le but principal qui est de nous faire grandir et de nous apprendre dans de bonnes conditions. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. j'espère que ça vous aura un petit peu ouvert l'esprit et ça vous aura fait voir un petit peu ce que je pense. Voilà, je pense qu'il faut quand même pas oublier encore une fois qu'on est très 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 chanceux d'avoir accès à l'éducation et que malgré un système scolaire qui n'est pas super, on a quand même accès à une éducation qui est géniale, c'est-à-dire qu'on apprend plein de choses et qu'il faut bien se dire qu'à la fin on a quand même un bon niveau. Tout est relatif encore une fois, je me plains du système scolaire aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas que je pense beaucoup beaucoup quand même aux personnes qui n'ont tout simplement pas accès à l'éducation et ça c'est des choses qu'il faut changer. C'est pas normal qu'aujourd'hui en 2018, voilà, tes gens n'ont pas encore accès à l'eau potable et ça, bref, c'est d'autres problèmes mais ça reste dingue. Et voilà, je pense qu'il faut bien réaliser quand même qu'on est très 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 chanceux d'avoir accès à l'éducation et surtout gratuitement parce que je tiens à vous rappeler que dans les écoles publiques, l'école est gratuite donc n'oubliez pas que c'est quand même très important ça. On l'oublie souvent, on a tendance à l'oublier. Donc tant que vous avez la chance d'aller à l'école, faites-le. Je dis pas d'être toujours en cours, tout ça, parce que je sais bien que c'est chiant, croyez-moi, je viens d'en parler pendant 30 minutes mais je trouve ça quand même très important de montrer du respect envers les profs. Ils sont là, ils donnent de leur temps pour nous apprendre et voilà, il faut être très 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 respectueux. Pour tous ceux qui me demandent par rapport aux réformes du lycée, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que sur le principe, toi t'es en S, toi t'es en ES, toi t'es en STMG, toi t'es en L. Tout ça, je trouve ça très 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 con depuis le début. Je comprends pas pourquoi en fait on est dans des boîtes comme ça. Alors qu'au final, on veut tous la même éducation. Donc je trouve que sur le principe, l'idée est bonne. Après, est-ce que c'est vraiment important de supprimer des postes de profs ? Non. J'y connais rien sur le sujet. Je sais qu'il y a une grève aujourd'hui même, c'est pour ça que je peux vous filmer cette vidéo maintenant parce que j'ai pas cours. Mais je sais que voilà, supprimer des postes à cause d'une réforme. Non, ça non. Je suis désolée, les gens vont se retrouver sans boulot juste parce qu'il y a une réforme et ça c'est pas normal. Au contraire, je pense qu'on a toujours besoin de profs. Après voilà, chacun a ses raisons et je connais pas les leurs. Voilà, je pense que la réforme sur le principe, c'est une bonne idée. J'ai déjà pu tester le fait de choisir mes matières. Honnêtement, je trouve ça génial parce qu'on a une liberté de choix. On peut vraiment partir dans des matières qui nous intéressent et donc forcément, si ça nous intéresse, on va travailler pour y arriver alors que moi, je sais qu'aujourd'hui, la SVT, la physique, j'en ai rien à faire et pourtant, je travaille très dur mais quand ça nous intéresse pas, c'est super dur d'avoir des bons résultats et ça se voit tout simplement. Bref, voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse très 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 fort.